Avant on va commencer un tel modèle d'informatique qui s'appelle structure de base d'un ordinateur Donc on va envoyer un ordinateur, soit par un électronique capable de faire plusieurs types de tripots d'informations Donc ordinateur, soit un ordinateur, soit un onglet computer soit PC, personal computer, soit POST On s'intéresse simplement sur le mot ordinateur Donc une petite définition de l'ordinateur L'ordinateur est un appareil électronique programmable qui traite automatiquement les informations Il est constitué de l'unité centrale et des périphériques L'ordinateur est une machine électronique capable de faire ce qu'on appelle le traitement de l'information Donc l'élément principal de l'ordinateur, c'est l'été centrale Les autres éléments sont appelés des périphériques Donc la méthode, ou bien un petit schéma, fonctionnement d'un ordinateur Vous voyez un petit schéma Vous voyez l'élément principal, c'est l'inité centrale Elle est appelée EC, unité de traitement Bien, unité centrale de traitement Donc à l'intérieur de l'unité centrale Il y a ce qu'on appelle des périphériques internes Bien, des éléments internes Comme par exemple, mémoire centrale Comme par exemple la carte son, la carte mère, les différents bus, la RAM, les BIOS, ainsi de suite La carte graphique, la carte son, ainsi de suite Donc vous voyez, c'est l'unité centrale On peut l'appeler EC, unité de stockage Puisqu'elle contient un risque dur Elle contient EC, la RAM, c'est une mémoire vive Et ce qu'on appelle l'ORO, mémoire morte Donc unité centrale, ou bien unité de stockage Vous avez unité d'entrée, unité de sortie Système, ou bien système de bus, mémoire centrale Donc l'unité centrale Il contient les UO, mémoire Comme les unités de stockage Comme la carte son La carte graphique, la carte mère Le disque dur Le lecteur CD, puis un lecteur DVD Le gravure, si nous avons un gravure Le lecteur disquet Les ports clés USB Les ports glacerés PS2, par exemple, ainsi de suite Ce qui est essentiel, c'est que l'ordinateur est un appareil électronique Il traite des informations Les mémoires principales de l'ordinateur Et l'unité centrale Donc, à l'intérieur de l'unité centrale On trouve par exemple La mémoire Donc, la mémoire, elle contient deux types Soit mémoire vive, ce qu'on appelle la RAM Soit mémoire ronde Soit mémoire ronde Ce qu'on appelle mémoire morte Bon La mémoire vive En anglais Random Access Memory La mémoire éteint des composantes importantes D'un ordinateur Elle sert à stocker des informations De manière temporaire De manière temporaire Car l'heure de l'ordinateur La mémoire vive Elle sera effacée Donc mémoire morte Donc mémoire morte La mémoire, ou bien la mémoire morte La mémoire, ou bien la mémoire morte Aussi un peu erreur Mais on l'a mémorée Soit mémoire à lecture seule Est une mémoire informatique Est une mémoire informatique impossible à modifier Or la différence entre une mémoire vive C'est que la mémoire vive Et les données sont modifiables Et effaçables Et modifiables Alors que la mémoire morte Elle sert seulement à la lecture seule On ne peut pas effacer les données Donc la mémoire morte aussi Et apparaître en l'a mémorée Son mémoire à lecture seule Est une mémoire informatique impossible à modifier La mémoire morse n'est pas volatile Et ne perd pas ses données Pour l'absence de courant électrique Contrairement à la mémoire vive Pour l'intérêt central de traitement L'élément C'est un élément essentiel de l'intérêt central Ce qu'on appelle le processeur Le processeur Il a une petite abréviation Le processeur C'est un composant électronique Très sophistique Et très miniaturisé Fabriqué le plus souvent en sélection Le processeur se compose De deux parties essentielles L'inité de contrôle Et l'inité arithmétique et logique L'inité de contrôle Il fait exécuter et organiser Les travaux réalisés par le processeur Alors que l'inité arithmétique et logique Appelé UAL Ou bien ALI en anglais ALIOP Plutôt Donc permet d'effectuer Certaines opérations sur les données Par exemple les opérations logiques La somme La addition La soustraction La division La multiplication Et ainsi de suite Et des opérateurs On peut dire logiques Ou bien des opérations logiques Oui Non Oui Et ainsi de suite Donc l'inité centrale Contient aussi Un élément Très très essentiel C'est ce qu'on appelle La carte mère Donc la carte mère Est un élément central Dans l'architecture D'un ordinateur En général Elle permet de réunir Tous les autres composantes Ou bien tous les autres composants Tels que Le processeur A Des cartes d'extension Risques durs Et aussi De garantir l'échange D'informations Entre tous les composantes Donc vous voyez L'utilité De la carte mère C'est un élément essentiel Il contient plusieurs autres éléments Il fait garantir l'échange d'informations Entre six éléments Pour les cartes d'extension Les cartes d'extension Serve à étendre Les fonctionnalités Et les performances De l'ordinateur Exemple Carte satellite Carte TV Carte réseau Carte graphique Carte son Carte parabole Ainsi de suite Donc vous voyez Les images Qui montrent Deux types de cartes Carte vidéo Et carte son Il y a aussi Carte réseau Carte graphique Les périphériques Les périphériques sont des éléments De l'ordinateur Liés Ou bien liés A l'intérêt central Donc on a dit Que l'ordinateur En général Il constitue L'élément principal Qui est l'intérêt central Et les autres Éléments sont appelés Les périphériques Donc les périphériques Permettent De risques situés De faire entrée Et s'obtiennent Les informations Sortant De l'unité centrale Par exemple Le micro Fait entrer L'information Son Donc la dernière séance Nous avons vu Que l'information Est constituée De quatre titres Soit images Soit texte Soit vidéo Soit un son Donc le son C'est une Au présent Une information Donc le micro Il fait entrer Le son Vers l'intérêt central Il est appelé Périphériques d'entrée L'écran Fait sortir L'information Il est appelé Périphériques De sortie Le haut-parleur Fait sortir L'information Donc c'est un périphériques De sortie Le scanner Fait entrer Une information L'imprimante Fait sortir Une information Et ainsi de suite Donc nous avons Le moniteur Ce qu'on appelle L'écran Ou bien l'afficheur Les reparleurs L'imprimante Ça Ce sont des Périphériques de sortie Ou bien ces éléments Ce sont des Périphériques de sortie Pour les Périphériques d'entrée Donc un Périphériques d'entrée Permet de faire entrer L'information Vers l'intérêt Centrale L'exemple Le clavier Le scanner La caméra WIP La souris Le microphone L'appareil photo Par exemple Un appareil numérique Ou bien Caméra numérique Ou bien appareil Le lecteur CD Ou DVD Donc ce sont des Périphériques d'entrée Donc ce sont des Les périphériques d'entrée sorti Donc permettent d'entrer Et de sortir Les informations Par exemple Le modem Il fait entrer L'information La connexion Il fait sortir L'information Le casque et micro Le casque et micro Le micro Il fait entrer l'information Alors que le casque Il ne fait sortir L'information Le graveur Le graveur Le graveur Il joue un rôle D'un lecteur Il nous permet de faire Ou bien de faire La lecture Ou bien de faire La lecture D'un film D'un CD D'un DVD Et ainsi de suite Et au même temps Il nous permet De faire Graver Une information Quelconque Graver par exemple Un vidéo Ou bien graver des sons Ou bien des chansons Ou bien des recherches Des projets Quelconques Des images Et ainsi de suite Donc le graveur Il est considéré Comme Un périphérique D'une ressortie Le lecteur Disquette La même chose Le disque Dur La clé USP Ou bien Un flash mémoire Des CD-ROM Et des DVD-ROM Il y a ce qu'on appelle Il y a des CD et des DVD Qui sont modifiables Il nous permet Il nous permet Il nous permet De faire modifier Les données Il y a Quelques exemples De De Ce type De CD Et La disque La clé USP En général Les P&D Les P&D sont aussi Des supports De stockage Ou bien des P&D Exemple Le disque C'est un support De ressortie Ou bien des P&D Et en même temps C'est un support De stockage Une chose Pour la disquette Pour la clé USP La carte mémoire Et ainsi de suite Pour envoyer en général L'élément principal L'élément principal De l'ordinateur Vient un ordinateur C'est une machine Électronique capable De traiter les informations L'élément Essentiel De l'ordinateur Il est appelé Unité centrale Donc même Le mot Il est représentatif Unité centrale Les autres éléments Tous les éléments Qui sont reliés A l'élément centrale Ils sont appelés Des périphériques Il y a trois types De périphériques Qu'est-ce qu'on appelle Périphériques d'entrée De sortie Et d'entrée-sortie Et même Les périphériques d'entrée-sortie Ils peuvent être De périphériques De stockage Donc on peut définir Quatre types De périphériques Périphériques d'entrée Comme Le micro La serée Le clavier Le scanner La manette à jour Et ainsi de suite Les périphériques De sortie Comme L'écran L'imprimante Le haut-parleur Le moniteur Via l'écran Les périphériques D'entrée Et sortie Ils jouent les deux rôles Soit Faire entrer l'information Soit Faire sortir l'information Exemple Le casque Et micro Le modem Le disque dur Soit Intére Ou externe Les clés Les sp Et ainsi de suite Et les périphériques De stockage Des informations Des informations Ces informations Soit sur le fond de texte Des images Des vidéos Et des sous Merci Merci Donc merci Et bien A bientôt On se verra Et à une autre science Au revoir Au revoir C'est parti